Salut Youtube ! Aujourd'hui on se retrouve pour faire mes coups de gueule de l'année 2018 parce que oui même si c'était une bonne année il y a quand même eu quelques coups de gueule. Tout d'abord on va parler d'une fille que j'aime beaucoup, il s'agit de Maryse Lopez alias Angel Phoenix qui fait un bon carton, qui marche très bien, elle gère très bien son contenu sur Youtube et elle a une seconde entreprise à côté. Donc une boutique en ligne où elle vend des produits qui viennent de France et je trouve son concept génial. Pour moi c'est une femme influente, une vraie femme d'affaires qui gère très bien son business, qui a de bons conseillers aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi en 2018 en France il y a toujours des haters pour lui laisser de méchants commentaires. Je ne comprends pas. Voilà c'est... Ouais au bout d'un moment t'estimes avoir réussi ta vie après avoir atteint un certain niveau, t'as plus besoin de prouver aux gens ce que tu vaux. Je ne comprends pas. Second Bad Buzz, le mariage de Chiara Ferragni et Fedez, un rappeur italien. Il faut savoir que c'est le mariage le plus sponsorisé de toute l'histoire d'Instagram. En gros, les marques lui ont offert leur création, leurs produits. Donc sa robe de mariée lui a été offert. Il y a eu les fiançailles aussi. Jusqu'à l'enterrement de vie de jeune fille, le voyage en avion jusqu'au lieu du mariage. Tout a été offert par des marques et Chiara a filmé tout son mariage sur son compte Instagram. Donc c'était aussi le cas pour Fedez. Mais voilà, genre tout a été filmé. En gros, le mariage a été digne d'une princesse, digne d'un mariage royal. Mais tout a été gratuit pour eux. En échange, les marques ont demandé de la visibilité sur le compte Instagram de Chiara et de Fedez. Et d'ailleurs, son business model à elle est de mettre toute sa vie sur ses réseaux sociaux, y compris son fils, bien sûr. Et je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée. C'est un très mauvais exemple, surtout quand on connaît le danger d'Instagram. Donc pour moi, c'est un bad buzz total. Après, Chiara et Fedez font ce qu'ils veulent. Ils sont adultes. Mais pour moi, en tout cas, mettre sa vie privée sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est no way. Bad buzz total. Ensuite, on va passer à un sujet d'actualité. Il s'agit du clash entre Muriel Robin et Charles Consigny dans l'émission On n'est pas couché. Donc Charles Consigny est chroniqueur dans l'émission. Et Muriel Robin, humoriste, était invité à cette émission. C'était l'émission du 22 octobre 2018. Et le sujet, c'était justement la GPA. Et ça a fait un bad buzz total entre le... Enfin, il y a eu un gros clash entre Muriel Robin, qui était plutôt pour, et le chroniqueur de l'émission, qui était contre. C'était au sujet de la GPA, parce que Marc-Olivier Fogiel a sorti un livre par rapport à ça. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup en France, puisque Marc s'est interdit. Et Marc-Olivier Fogiel est perdu. Et bien sûr, Charles Consigny dit ça alors qu'il est ouvertement homosexuel et qu'il ne s'en cache pas. Donc, Robin, qui était plutôt pour, et le chroniqueur de l'émission, qui était contre. C'était au sujet de la GPA, parce que Marc-Olivier Fogiel a sorti un livre par rapport à ça. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup en France, puisque Marc s'est interdit. Et Marc-Olivier Fogiel est père de deux filles nées d'une mère porteuse aux Etats-Unis. Donc voilà, c'est un sujet de société. C'est assez difficile d'en parler quand on ne le connaît pas. Mais moi, je pense concrètement qu'on devrait laisser ce choix-là en France. Laissez le choix aux gens d'avoir des enfants, de faire naître des enfants comme ils veulent. Voilà. Je pense qu'on devrait être un peu plus ouvert d'esprit que ça. Ouais, je pense vraiment que la société française devrait un peu plus s'ouvrir et devrait être plus ouverte. Après, ouais, juste plus ouverte. Et accepter l'idée qu'on peut faire des enfants comme on veut. Et surtout, bah, que c'est un choix. Peu importe notre orientation sexuelle, au final. Dernier, autre coup de gueule de cette année 2018, les claquettes chaussettes. Alors, je ne comprends absolument pas pourquoi on porte ça. Et comment quelqu'un a pu dire que c'était la nouvelle mode ? C'est trop moche. C'est juste genre des claquettes, donc des berconstocks ou des sandales. C'est à vous de voir. Et des chaussettes. Mais c'est trop moche. Même en été, c'est trop moche. Surtout en été, d'ailleurs. Parce que, bah, comme tu veux mettre des chaussures un peu ouvertes, et bah, tu ne les mets pas avec des chaussettes. Parce que le pied, il transpire à l'intérieur de la chaussette. Et je suis désolée, c'est trop moche. Voilà. Donc, j'espère qu'en 2019, il y aura un peu d'effort au niveau mode. Parce que là, cette tendance-là, ce n'était pas possible. Donc, je vous dis de ne jamais reproduire ça. Voilà. Le bad buzz de cette année de 2018, c'est Aya Nakamura, qui a un nom imprononciable. D'ailleurs, son nom a été écorché plus d'une fois. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a eu un buzz autour d'elle. Pour moi, c'est un bad buzz total de l'année de 2018. Ce n'est pas notre queen du tout. Elle a juste fait un buzz à cause de sa chanson Jaja et copine. Et du coup, ça l'a porté pour son nouvel album. Mais sinon, elle avait déjà sorti un album dont personne n'avait entendu parler. Donc, pour moi, c'est un bad buzz total. Et le premier souci, c'est qu'on risque de la retrouver très prochainement sur les festivals d'été. Donc, à l'été 2019. Et pour moi, d'ici là, le buzz aura cessé. On n'entendra plus jamais parler d'elle. Mais en fait, pourquoi ? Genre, pourquoi ? Voilà. Je ne comprends pas. Donc, pour moi, c'est le gros bad buzz de cette année 2018. Sur ce, moi, je vous laisse. Prenez soin de vous. Kiffez bien. Bouffez bien. Etc. Etc. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !